2 Corinthiens 3, verset 18, pas besoin d'y ouvrir. Ces versets disent, « Comme nous continuons, continuons, continuons dans la parole. » Vous devez aimer la parole. Vous devez étudier la parole. Vous devez écouter la parole. « Comme vous continuez dans la parole de Dieu, vous voyez son image et vous êtes continuellement en train. » C'est un travail continu. Vous êtes continuellement en train d'être transformé à son image d'un degré de gloire à un autre, de gloire en gloire en gloire en gloire en gloire en gloire. Donc, laissez-moi vous dire tout de suite, si vous n'êtes pas là où vous devez être ce matin, surmontez ça. Au moins, vous n'êtes pas où vous étiez. Amen. Mais nous n'allons jamais dire seulement, « Oh, eh bien, Dieu m'accepte comme je suis. » Oui, il nous accepte comme nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Toute et chaque personne doit travailler avec le Saint-Esprit pour avoir un meilleur comportement et une relation plus étroite avec Dieu. Amen. Proverbe 4, 18, dit, « Le chemin des justes grandit en clarté chaque jour. » Pouvez-vous repenser à l'année passée et dire, « Je me suis améliorée depuis l'année dernière. Mon comportement s'améliore. Je suis plus patient. Je suis plus généreux. Je suis moins égoïste. Dieu travaille certainement en moi. » Nous devrions tous pouvoir dire ça. Mais ce que le diable veut faire, c'est de venir tous les matins et vous rappeler le chemin que vous devez encore faire et ce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Et donc, vous devez savoir qui vous êtes pour que vous puissiez lui dire qui vous êtes quand il vous dit ce que vous n'êtes pas. Vous devez apprendre à répondre au diable.